Musique Entrepreneurs, bonjour les amis. Ici Landry Cyril, encore l'animateur du podcast Le futur entrepreneur africain. C'est un réel et énorme plaisir d'ailleurs pour moi de vous accueillir sur cette plateforme et de vous souhaiter la bienvenue peu importe où tu te trouves dans le monde entier. J'ai reçu beaucoup, je reçois beaucoup de messages venant de plusieurs pays dans le monde entier et je dois juste dire que je suis reconnaissant pour tous ceux qui prennent le temps de m'écrire et de me dire merci pour les contenus que j'offre. Alors, qui suis-je ? Je suis Landry Cyril et je suis l'animateur du podcast Le futur entrepreneur africain où je publie deux fois par semaine. C'est un podcast qui est dédié en fait à l'entrepreneuriat en Afrique et qui a pour but d'effectuer en fait des interviews avec des personnes venant de plusieurs domaines. Mon but ici est de pouvoir mobiliser en fait la jeunesse africaine et de les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat. parce que dans mon parcours que j'aurai l'occasion de vous dire pour ceux qui vont continuer de me suivre, vous allez vous rendre compte que je suis aussi un jour arrivé à la décision où je me suis dit le moment est venu petit à petit de me lancer. Et cela m'a pris du temps, il a fallu que j'analyse, il a fallu que je me prépare. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Même jusqu'à présent, je suis toujours en train de mettre d'autres mécanismes en place. Mais mon objectif est que, pour ceux qui me suivent depuis le départ, ils puissent juste découvrir et que peut-être au travers de mes actions, cela puisse encourager d'autres personnes. Alors, je suis un passionné de la technique et des médias. Je suis aussi un passionné de tout ce qui tourne autour des visuels, autour du graphisme. Et je dois juste dire que j'ai eu pendant mon parcours la possibilité de gagner en tellement d'expériences. et je suis juste arrivé à un point où je me suis dit, je te dis, ça ne sert plus à rien de continuer d'accumuler des connaissances. Le moment est venu de passer à l'action. Alors, tu pourras, au travers de ma plateforme, être inspiré au travers de plusieurs autres entrepreneurs africains. Et je vais aussi te proposer plein de formations qui vont t'aider à aller de l'avant. Je vais te donner beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux. Je vais te donner beaucoup de conseils sur comment tu peux impacter sur les réseaux sociaux au travers de tes visuels. Parce que beaucoup ne tiennent malheureusement pas compte de ces critères-là, en fait, lorsqu'ils publient du contenu en ligne. Et aujourd'hui, le monde du digital dans lequel on se trouve est devenu un secteur incontournable pour toute personne qui aimerait se lancer. Alors, si tu suis cette plateforme, je t'encourage à t'abonner à ma page, je t'encourage à l'aimer et je t'encourage à la partager autour de toi. Je suis convaincu que la jeunesse africaine va se lever dans les années à venir. Et j'espère que toi comme moi, tu feras partir de la génération qui va impacter effectivement son alentour et qui va impacter et changer la vision de l'Afrique. Alors, je te souhaite une excellente journée ou soirée et reste connecté. Entrepreneurs, bonjour les amis. Ici Landry Cyril, encore l'animateur du podcast, le futur entrepreneur africain. C'est un réel et énorme plaisir d'ailleurs pour moi de vous accueillir sur cette plateforme et de vous souhaiter la bienvenue, peu importe où tu te trouves dans le monde entier. J'ai reçu beaucoup, je reçois beaucoup de messages venant de plusieurs pays dans le monde entier. Et je dois juste dire que je suis reconnaissant pour tous ceux qui prennent le temps de m'écrire et de me dire merci pour les contenus que j'offre. Alors, qui suis-je ? Je suis Landry Cyril et je suis l'animateur du podcast Le futur entrepreneur africain où je publie deux fois par semaine. C'est un podcast qui est dédié en fait à l'entrepreneuriat en Afrique et qui a pour but d'effectuer en fait des interviews avec des personnes venant de plusieurs domaines. Mon but ici est de pouvoir mobiliser en fait la jeunesse africaine et de les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que dans mon parcours que j'aurai l'occasion de vous dire pour ceux qui vont continuer de me suivre, vous allez vous rendre compte que je suis aussi un jour arrivé à la décision où je me suis dit le moment est venu petit à petit de me lancer. Et cela m'a pris du temps, il a fallu que j'analyse, il a fallu que je me prépare. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Même jusqu'à présent, je suis toujours en train de mettre d'autres mécanismes en place. Mais mon objectif est que pour ceux qui me suivent depuis le départ, ils puissent juste découvrir et que peut-être au travers de mes actions, cela puisse encourager d'autres personnes. Alors, je suis un passionné de la technique et des médias. Je suis aussi un passionné de tout ce qui tourne autour des visuels, autour du graphisme. Et je dois juste dire que j'ai eu pendant mon parcours la possibilité de gagner en tellement d'expériences. Et je suis juste arrivé à un point où je me suis juste dit, ça ne sert plus à rien de continuer d'accumuler des connaissances. Le moment est venu de passer à l'action. Alors, tu pourras au travers de ma plateforme être inspiré au travers de plusieurs autres entrepreneurs africains. Et je vais aussi te proposer plein de formations qui vont t'aider à aller de l'avant. Je vais te donner beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux. Je vais te donner beaucoup de conseils sur comment tu peux impacter sur les réseaux sociaux au travers de tes visuels. Parce que beaucoup ne prennent malheureusement, ne tiennent malheureusement pas compte de ces critères-là, en fait, lorsqu'ils publient du contenu en ligne. Et aujourd'hui, le monde du digital dans lequel on se trouve est devenu un secteur incontournable pour toute personne qui aimerait se lancer. Alors, si tu suis cette plateforme, je t'encourage à t'abonner à ma page, je t'encourage à l'aimer et je t'encourage à la partager autour de toi. Je suis convaincu que la jeunesse africaine va se lever dans les années à venir et j'espère que toi comme moi, tu feras partir de la génération qui va impacter effectivement son alentour et qui va impacter et changer la vision de l'Afrique. Alors, je te souhaite une excellente journée ou soirée et reste connecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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